Ce programme vous est offert par... Kadibir, notre patrimoine. Si la bataille fut rude pour la mise en place de la FECAFOOT de 1959, l'organe fédéral avait eu maille à partir pour son affirmation sur la scène internationale dans un contexte d'accession mouvementée des pays africains à l'indépendance. Le Cameroun compte en 124 clubs de division d'honneur, la première et la deuxième division, à sa première année de souveraineté internationale. Le président élu Amos Ngankou sollicite son affiliation à la FIFA le 20 août 1960. Mais non assuré de voir le comité exécutif de la FIFA prendre la candidature du Cameroun au sérieux, Amos Ngankou écrit au secrétaire général de la Fédération française de football, Pierre Delonay, pour soutenir sa demande d'adhésion au concert des grandes nations de football. Le patron administratif de la 3F motiva son soutien au Cameroun, évoquant l'exemplarité du postulant dans les précédentes collaborations avec les instances dirigeantes du football camerounais. D'oléances accordées, la FIFA exige le 17 mars 1961 les statuts de la FECAFOOT pour examen à son congrès dès 8 et 9 février 1962 à Zurich en Suisse. Et un mois et demi plus tard, la FECAFOOT devint membre à part entière de la Fédération internationale de football association, comme le notifia alors le secrétaire général de la FIFA de l'époque, le docteur Kazer Amos Ngankou, dans la lettre d'admission du Cameroun du 27 mars 1962. La même année, la FECAFOOT n'enore pas son engagement contractuel à sa quittée de 300 francs suisses, soit 179 000 francs CFA de contributions annuelles à verser à la FIFA et plusieurs fois rappelée à l'ordre sans suite depuis le 29 octobre 1962. L'instance fêtière du football mondial, sans d'autres formes de procès, suspend la FECAFOOT le 16 juin 1964. Le Cameroun règle finalement sa dette le 1er juin 1964 et la FIFA a rétabli la FECAFOOT dans ses droits. Notre pays, le Cameroun, avait désormais sa place et son mot à dire dans les instances du football mondial. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.